Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, lundi 17 avril 2017, petite vidéo rapide, simple, efficace sur l'installation de, entre guillemets, PPA sous Fedora. Eh oui, j'ai vu la vidéo, donc je vous lance une Fedora 25 matée, complètement à jour. Parce qu'en fait, j'ai vu, pourquoi cette vidéo ? Parce que j'ai vu la vidéo d'Actualia 66 qui parlait de Corora, qui est une distribution, en fait c'est Fedora avec RPM Fusion, mis par défaut. Donc ça c'est génial, mais notre ami Actualia 66 ne trouvait pas Doki. Donc j'ai personnalisé un tout petit peu, là, mon environnement de bureau pour préparer l'arrivée de Doki. Donc Doki, qui est d'habitude dans les accessoires, il n'est pas là. Si je lance ici, notre ami Yumex, et que je fais Doki, on ne l'a pas. Donc en fait, Doki, il va être situé dans un, entre guillemets, PPA, pour, comment il s'appelle ? Pour Fedora, et les fameux PPA de Fedora, ça s'appelle Copre. Alors Copre, voilà, Copre, Fedora. Copre, c'est un build system, donc un service qui permet de fabriquer des paquets de manière automatique. Et, si vous voulez, n'importe quel, n'importe quel utilisateur qui est inscrit sur Fedora. Donc là, hop, je vais me connecter. Adrien D, ouais, ok. Là, je me connecte, alors. Hop, ça doit être ça le mode passe qui va bien. Donc voilà, n'importe qui peut faire son projet, voilà, avec le nom de son logiciel, voilà, blablabla. Ici, il dit sur quel, voilà, par exemple, il le fait sur Fedora 25, 32, 64 bits, Fedora 26, voilà. Et après, il fait ce qu'il veut. Donc, ce projet, Copre, c'est, voilà, n'importe qui peut faire des paquets de manière communautaire et les proposer à tout le monde. Et donc, Doki est là-dedans aussi. Donc voilà, j'avais fait des petites recherches, là, avant. Donc, Doki, ici, on tape Doki. Et on a, ici, boum, voilà. Doki, donc Lay123Linux, il l'a fait, Deven, il l'a fait. Bon, puis après, il y a des choses un peu bizarroïdes dans les résultats. Donc ça, vous pouvez chercher ce que vous voulez depuis FedoraCopre. Si, euh, si vous voulez, euh, on va faire tout ça en pratique en console, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais grossir le Beans. Oh, ben voilà, voilà, là, si vous ne voyez pas, je ne peux plus rien faire. Donc, sudo DNF, ça s'utilise avec DNF, hein, c'est parfaitement intégré avec l'outil DNF. Donc, sudo DNF install, euh, non, copre, copre. Donc, je tape juste ça. Et donc, vous allez voir le mini-out-to d'utilisation, donc, de DNF copre. Unable, nom du projet, donc vous pouvez activer un projet. Disable, désactiver le projet. Remove pour l'enlever. List pour lister les projets. Search pour chercher ce que vous voulez. Donc, vous avez quelques exemples, ici. Donc, on va, euh, chercher notre fameux, euh, doki. Donc, sudo DNF copre. Search. 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 Doki. Et donc là, on va avoir exactement la même liste que si on était allé sur le site. Voilà, c'est un peu gros, mais c'est pas grave. Et donc, on le retrouve ici, notre likes123 linux doki. On a des veines ici. Donc, on va prendre celui-là. Voilà, et on va faire un sudo DNF copre enable. On va activer ce dépôt. Voilà. Donc, ici, on a quand même un message d'avertissement, hein, que, attention, vous allez activer un dépôt copre. Donc, Bercy, notez quand même que ça fait pas partie de la distribution Fedora. Et que la qualité des paquets, du coup, peut varier. Euh, donc, Fedora, euh, voilà, ils font rien du tout. C'est un truc totalement communautaire. Et, s'il vous plaît, merci de ne pas faire des rapports de bugs sur ces, euh, sur ces paquets-là, dans le bugzilla. Bah, ça semble logique, vu que c'est pas quelque chose d'officiel. Bon. Donc là, on nous demande de continuer, yes. Et donc, maintenant, bon, le dépôt est activé. Et on peut installer Docky, soit avec DNF install Docky. Mais je vous montrais en graphique, ici, que cette fois-ci, si on va chercher Docky, il est là. Voilà. Donc, Docky est là. Donc, Docky est un doc écrit en mono. Il est là. Donc, on voit bien qu'il fait partie du dépôt 1, 2, 3 Linux. Enfin, 1, 2, 3 Linux. On active. Et on valide. Schlac ! Donc là, il y a la tonne de dépendance qui va bien, qui va s'installer. Ici, on a, bon, bah, voilà, Docky, début Sharp 2. Donc, voilà. C'est peut-être pour ça aussi que Docky ne fait pas partie de Fedora, parce que ces deux modules-là ne sont pas dans les dépôts de Fedora. Mais les dépendances font qu'il va chercher tout ça. On fait OK. On met le super mot de passe. Donc, il va télécharger tout ça. Allez. Ben là, c'est téléchargé. Simple, rapide, efficace. Donc là, il nous demande d'importer la clé, parce que c'est la première fois qu'on installe un logiciel de ce dépôt-là. Voilà, il installe. Et maintenant que c'est installé, voilà, hop, on ferme Umex. Et là, si on va dans Accessoires, Docky est arrivé. Le plus beau Dock du monde. Ah, ouais. Et, ta-da ! Docky est là. Voilà. Donc ici, avec les paramétrages de Docky. Donc là, je ne connais pas du tout le logiciel. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a Docky. Voilà, on a la Cormeille. Donc après, je ne sais pas comment on fait. On glisse le lapide dedans, là. Voilà, hop, et voilà. Donc, Docky qui fonctionne. Simple, rapide, efficace. Voilà, moniteur système. Puis, on le met là-dedans. Waouh, ça ne marche pas. Alors, si c'est bon. Voilà. Par exemple, Cara. Merde. Gestionnaire de fichiers. Hop, on le met là-dedans. Et voilà. Et donc, on a tout ça qui marche. Voilà. Cool. Simple, rapide, efficace. Donc, c'est assez sympathique. Mais je voulais faire une petite vidéo vous montrant... Bah, vous montrant ce que c'est que Docky. Voilà. Enfin, en tout cas, comment l'installer. Hop, il y a la corbeille. Ouais. Voilà. Donc, on a un Dock fonctionnel. Grâce au fameux copre, donc au dépôt communautaire de Fedora. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. On va éteindre la machine. Yeah. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.